Justine Riste, bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes la directrice développement de Twitter en France. Alors Twitter, c'est l'outil indispensable, c'est le réseau social vedette en ce moment. On l'a vu aussi avec une introduction en bourse dont on reparlera. On va commencer tout de suite. La semaine dernière, Emmanuel Haug, sur cette même émission, disait « Il ne faut pas confondre Twitter et l'AFP. Considérer que Twitter est un fil d'information n'a strictement aucun sens. » Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds qu'Emmanuel a complètement raison. Twitter n'est pas un média. Ce n'est pas le concurrent de l'AFP, on est clair. Absolument pas. Twitter n'est pas un média. Twitter est un pont entre une audience et un média. Et en l'occurrence là, Twitter est vraiment un pont entre l'audience et les journalistes de l'AFP. Alors on voit que les Français sont absolument fans de Twitter, ils sont accros. On a vu sur le match France-Ukraine qu'on a tous suivi, 1,1 million de tweets échangés pendant ce match. Maintenant, il ne peut plus y avoir un événement sans que Twitter soit directement associé ? En fait, ce qu'on dit, parce que c'est ce qu'on constate, c'est que tout ce qui se passe dans la vie réelle se passe sur Twitter. Et vous soulignez ce match France-Ukraine. Alors, on parle de Twitter, on est sur du digital et du... Mais j'avais envie de vous montrer quelque chose aujourd'hui en garant. Montrez-moi. Oh, en papier, du bon vieux papier. Voilà, en papier, de manière ultra traditionnelle. Mais c'est fascinant là. Si on regarde en gros l'électro-encéphalogramme des courbes de Twitter et des conversations de Twitter le mardi 19 novembre, vous voyez que vous pouvez exactement retracer... Le moment où les buts ont été marqués. Voilà, exactement, les temps forts du match. Vous avez ici premier, deuxième, troisième but. Et là, qu'est-ce qui est apparu, mot-clé, qui n'était absolument pas dans les conversations au début ? Le Brésil. Brésil. Et je tiens à préciser que là, vous avez eu 1,1 million de conversations pendant le match. Ce qui est un nouveau record, non ? Ce qui est un record sur une soirée. Alors, ce n'est pas un nouveau record. Vous avez les Energy Music Awards qui sont absolument énormes en conversation. Mais surtout, si vous mettez ça en parallèle à l'audience télé, 13 millions de téléspectateurs, ça veut dire que vous avez quasiment 10% qui sont aussi... Voilà, un rapport de tweet à téléspectateurs de 10%. Alors, ce match était sur TF1. Vous avez signé avec TF1 un accord pour mettre à disposition votre outil Amplify. C'est-à-dire que Twitter, c'est à la fois de l'audience, mais comme toute la préoccupation, c'est monétiser l'audience. Absolument. Et donc, vous êtes un partenaire commercial aussi de TF1, le tout sur le programme Danse avec les Stars. On peut faire un premier bilan ? Bien sûr. Alors, premier bilan... Déjà, premier bilan d'audience extrêmement bon. C'est-à-dire que Danse avec les Stars, sur la saison, les 9 semaines, ont généré plus de 2,2 millions de tweets. Vous avez un nombre de followers, donc de gens qui suivaient le compte du programme, qui a doublé sur les 9 semaines. Je dirais plus largement, effectivement, remettons dans le contexte, Amplify, c'est une mécanique commerciale qui permet à Twitter et à un diffuseur de s'associer pour proposer à une marque qui préempte déjà un programme à l'antenne d'avoir un contenu extrait de ce programme sur Twitter, pré-relais par la marque et sponsorisé par la marque via un tweet qui s'adresse directement à une cible en affinité. Et les revenus sont partagés entre Twitter et le diffuseur. C'est des revenus importants ou ça reste tout à fait marginal par rapport à la taille du chiffre d'affaires publicitaires de TF1 qui est d'un milliard 500 millions ? Aujourd'hui, évidemment, si vous mettez en parallèle ces revenus globaux, ça reste en développement. Mais c'est clairement un vrai exemple du côté gagnant-gagnant que Twitter a avec les médias. Vous avez parlé de valeur éditoriale, maintenant valeur économique. Tout l'enjeu est là d'apporter à Twitter, pardon, aux diffuseurs, aux médias, à la fois un contenu et de la monétisation. Alors, toutes les télés s'intéressent à Twitter, même France Télévisions. Et alors là, vous faites, on parlait de l'audience, on parlait de la commercialisation. Vous faites quelque chose d'une première en Europe. Vous allez vous associer avec France Télévisions pour le Téléthon du 6 décembre. Et donc, Twitter servira aux appels aux dons. C'est nouveau, ça ? Voilà, c'est nouveau. Déjà, on est ravis de cette association. France Télévisions est un partenaire très mature, de la même manière que TF1, de la même manière que Cana+. C'est un plaisir de travailler avec tout cet écosystème média. Mais pour parler de France Télévisions, effectivement, les 6 et 7 décembre prochains, Twitter s'est associé à ce marathon télévisuel avec à la fois la facilitation aux utilisateurs, aux internautes, voilà, à l'appel aux dons, directement depuis Twitter. Et puis à l'antenne, tout un dispositif qui va remonter les contributions des Twittos, des vannes de personnalités qui participeront à l'événement, etc., à l'antenne. D'accord. Aux États-Unis, ça existe déjà ? C'est déjà utilisé comme étant un outil de don ? Oui, il y a clairement une logique de Twitter solidaire. Encore une fois, ce qui nous importe, nous, c'est le service aux utilisateurs, le service aux citoyens de manière générale. Et là, on est vraiment dans une logique de s'associer à cette mobilisation nationale et la facilité. Alors décidément, on peut tout faire avec Twitter, même créer du contenu, puisque D8, la filiale de Canal+, va lancer le 2 décembre sa première tweet-série, « What's the tough », avec plein d'acteurs français. Comment est-ce qu'on fait un scénario en 140 caractères ? C'est assez compliqué, non ? Alors en fait, vous savez, le 140 caractères est finalement, au départ, peut-être pris comme une contrainte, mais c'est finalement l'exercice de la concision, de la synthèse, et donc ça transcende la créativité. Et en France, effectivement, merveilleuse initiative de la BNP avec Direct8 sur… C'est la BNP qui est à l'origine de ce programme. Voilà, exactement, c'est la continuité. Un peu ce qu'ils avaient fait avec les colloques sur la première web-série, quoi. Exactement. Donc là, on est vraiment dans l'invention d'un nouveau genre, où ce sont les contributions des tweetos qui vont définir le scénario du lendemain pour chacun des modules de cette tweet-série. Formidable. Formidable. Alors, si on va jusqu'au bout de la logique, est-ce que Twitter veut devenir un média à part entière avec des chaînes, des rubriques télé, des rubriques sport, des rubriques politiques ? Encore une fois, je le répète, c'est vraiment très important de comprendre que dans cet univers, cet écosystème média, on se positionne vraiment entre un pont. Un pont entre l'audience, entre les médias. Et vraiment, on n'est absolument pas dans une logique, nous, de concurrencer. Au contraire, on n'est pas dans une logique de destruction de valeur. On est dans une logique de création de valeur. D'ailleurs, on n'agit pas seul. Autour de Twitter agissent des partenaires qu'on appelle des écosystèmes partenaires, qui sont ces sociétés qui facilitent, on va dire, la prise des données brutes de Twitter pour la transformer en qualitativement, quantitativement, des données lisibles pour les médias. Mais on n'est absolument pas un média. Twitter amplifie toutes les forces des médias. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé des médias, mais il y a aussi les politiques qui se sont emparées de Twitter. Barack Obama, 40 millions de followers. Et en lui, il utilise Twitter pour parler, j'allais dire, directement avec les Américains. Chez nous, en France, François Hollande, 563 000 followers. Mais lui, il a arrêté de tweeter le 18 mai 2012, jour ou une semaine après son élection. Là, il y a eu un indiscret à la radio ou dans la presse qui dit qu'il va peut-être s'y remettre. Vous avez des conseils à lui donner ? Nous, ce qu'on recommande, alors, à François Hollande, mais je vais dire à tous les tweeteurs, tous les novices de Twitter ou ceux qui ont envie de s'y remettre, c'est vraiment d'être soi-même dans son rôle, de s'approprier progressivement l'outil. Déjà, M. Hollande est très aguerri à l'exercice du SMS. Donc, vous lui demandez d'abandonner le SMS pour Twitter. Pas du tout, pas du tout. Pour Twitter. Non, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes fonctionnalités. Et encore une fois, Twitter est une plateforme publique, ouverte, globale. Ce que vous postez est vu par vos followers, mais aussi le monde entier. Donc, on n'est clairement pas dans du poste d'infos confidentielles, mais ça, c'est du bon sens. Après, c'est vraiment, je pense que M. Hollande est aguerri aux 140 caractères. Et après, c'est une appropriation progressive. Il faut engager une conversation avec les Français. C'est très important. C'est assez important. En fait, c'est la deuxième partie de l'expérience Twitter. D'abord, le côté public. Et finalement, c'est le seul endroit où je peux, en une seule plateforme, trouver absolument tous les sujets de discussion possibles et imaginables. Et après, la conversation est le deuxième volet de cette expérience. Quand je commence à échanger avec... J'ai échangé avec Marion Bartoli, deux heures avant son match de Roland-Garros. Et elle m'a répondu avec Bob Sinclair en copie. C'était extraordinaire. C'est absolument... Et elle a gagné. Mais par exemple, si l'Elysée demande à Twitter France de venir le conseiller, vous irez avec plaisir ? Bien sûr, on serait ravis de la même manière qu'on le fait. C'est vraiment notre mission, en fait. Moi, en tant que directrice du développement, j'accompagne, et avec mon équipe, tous les acteurs du monde des médias pour qu'ils s'approprient Twitter et qu'ils l'utilisent au mieux dans une logique de connexion à leur audience. Voilà. Et donc, plus il y a d'utilisation, plus il y a de revenus pour Twitter. On a vu cette belle introduction en bourse. Twitter vaut maintenant 25 milliards de dollars. Quand vous, vous allez voir maintenant vos partenaires médias, vous roulez des mécaniques ou pas ? Alors... Ça a changé les relations ? Est-ce que vous vous rappelez, peut-être que vous avez vu la manière dont Twitter, nous-mêmes, a annoncé l'IPO sur Twitter ? Premier tweet, très concret, entrée en bourse. Voilà, on va rentrer en bourse. Deuxième tweet, une du même, back to work. Et vraiment, le mot d'ordre, c'est back to work. Et je vous garantis qu'avant l'IPO, notre mission est l'accompagnement. L'accompagnement dans des intégrations de plus en plus à valeur ajoutée, éditoriale, économique. Cette mission est vraiment notre credo aujourd'hui, avec tout autant de passion et absolument sans aveuglement par rapport à toute cette actualité bien dense. Très bien. Merci, Justine Riste. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une nouvelle réalité. Merci. Merci, Anguero. Sous-titrage ST' 501